Merci beaucoup M. Adam, M. Sanchez, si vous voulez nous rejoindre ici. Simplement, pendant que M. Sanchez, on va lancer votre présentation, ce qui est à noter et ce qu'il faudra reprendre pour la discussion à nourrir, et ce qui est intéressant, c'est que dans une entreprise, ce qui est compliqué, en permanence, pour trouver des marchés, c'est bien justement de repérer des insights. Quel insight consommateur peut-on tirer ? Quel besoin peut-on tirer ? Et on voit bien qu'à chaque fois, la démarche d'innovation que vous soulignez, c'est quel est l'insight, effectivement, lié à un handicap, et après, sur lequel va se raconter d'autres marchés. Mais c'est vraiment intéressant de travailler justement sur l'insight naturel, l'insight connu. Et puis le deuxième axe qui est intéressant, à souligner dans ce que vous montrez, c'est également la connaissance de son handicap. Et vous le soulignez très justement dans votre introduction, c'est que l'entreprise ne sait pas forcément où se trouve son handicap. Est-ce qu'elle est dans son management ? Est-ce qu'elle est dans son organisation ? Est-ce qu'elle est dans ses structures ? Est-ce qu'elle est dans ses prospectives ? Dans ses plans ? Alors qu'effectivement, l'intérêt de connaître et de travailler à travers son handicap, c'est justement d'avoir un avantage concurrentiel sur des axes, à la fois l'insight et à la fois sur le handicap connu. M. Sanchez, pour terminer cette matinée, qui terminera après la salle, parce que vous avez le plaisir de nous offrir l'Aromalab Starbucks, que l'on découvrira après dans l'atrium. M. Sanchez, MBA de Insad, directeur général de Starbucks Coffee France, expert marketing, développement des marques. 93 à 95, chez Disney. Vous avez contribué au développement des licences grand public Disney, Europe et Moyen-Orient. 95 à 2001, directeur de l'activité chaussures Amérique du Nord pour Nike, Amérique du Sud, pardon, et Canada. 2001-2003, vice-président de JT Image, leader mondial dans le domaine des banques d'images en charge de la stratégie marketing globale de la marque. 2003 à 2007, président au directeur général de Photoworks. Maintenant, donc, directeur général de Starbucks, et vous allez nous montrer de façon tout à fait concrète la philosophie d'entreprise de cette magnifique compagnie. Merci beaucoup. Merci, merci de m'inviter. Nous aurons l'occasion de vous faire goûter notre produit dans quelques minutes, et ça, c'est pour vous rassurer de notre démarche commerciale. J'ai l'intention de faire de vous des clients, évidemment. Merci pour l'introduction, Xavier. Sur l'introduction, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ça ne fait pas longtemps que je travaille pour Starbucks, ça fait quelques années. J'ai pris depuis... Mais c'est pas oublié comme ça. Voilà. J'y reviens dessus parce qu'en fait, ça fait deux ans que je suis payé pour parler en bien de cette société, mais ayant vécu pendant à peu près 19 ans aux États-Unis et dans le quartier de Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, en fait, cette marque fait partie de mon paysage quotidien depuis bien une dizaine d'années. Donc pendant très longtemps, ça faisait partie des marques dont j'étais fier d'être associé, de consommer. Et donc là, je pouvais en parler avec totale légitimité puisqu'on ne payait pas pour. Aujourd'hui, évidemment, j'ai une casquette de responsable de la société. Et donc je me présente devant vous en tant que le directeur de l'activité France. Vous m'invitez pour parler de responsabilité et d'innovation. Le propos que je vais essayer de tenir pour vous, c'est qu'en fait, une démarche responsable conduit à l'innovation. C'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, avant tout, pour parler de responsabilité, la première chose, c'est qu'il faut arriver à trouver le ton. Du moins, pour moi, il faut que j'arrive à trouver le bon ton. Et ce n'est pas une question, c'est de trouver le ton entre certainement pas d'honneur de leçon et puis d'un autre côté, de ne pas tomber dans l'immobilisme où on a peur de dire un petit peu ce qu'on fait. Donc, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est vraiment partager avec vous ce que nous faisons avec grande humilité, avec une conscience de la complexité des problèmes. Dès qu'on parle de responsabilité, c'est compliqué. Et conscience aussi que ce qu'on fait, finalement, ce n'est pas grand-chose et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui ou qu'on n'a pas encore adressé. Donc, c'est dans ce souci de partage que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je veux aussi être très pragmatique. Donc, je ne vais pas tenir un discours corporate de philosophie. C'est très simplement, qu'est-ce que nous faisons, nous, Starbucks en France, société d'environ 800 personnes qui est établie en France depuis 5 ans. Alors, je vais m'assurer, je suis sûr que vous connaissez Starbucks au moins de nom, mais vous êtes déjà venu chez nous ? Il y en a quelques-uns qui ont bu un petit café chez nous ? Ah, c'est pas mal quand même ! C'est pas mal ! D'accord. Donc, pour les autres, j'ai des coupons. Et puis, il y en a un qui n'est pas loin là-bas, sur le parvis, et il y en a un qui n'est pas très loin, à 4 temps non plus. Il faudrait apprécier la fidélité aussi. On y travaille. Les coupons sont toujours les bienvenus. C'est toujours les bienvenus, même pour ceux qui sont. Absolument. Absolument. Je pense que j'en ai assez pour vous tous. Donc, voilà pour mon pitch commercial. Juste pour si certains d'entre vous ne sont pas venus dans nos magasins, ce qu'on essaie de faire avant tout, c'est de créer une expérience qui va vous faire revenir, revenir, revenir. Il faut comprendre que notre corps de métier, c'est le café. C'est ça. Starbucks a commencé il y a maintenant une quarantaine d'années, en 1971, à Starbucks. On est avant tout des torréfacteurs. On achète nos grains dans les pays producteurs. On les torréfie. Voilà une des usines de torréfaction aux États-Unis, 4. On en a une à Amsterdam qui alimente tous nos magasins d'Europe. Donc, c'est notre corps de métier. C'est notre expertise. Ça marche parce que vous venez chez nous pour boire un bon café. Mais en fait, on fait plus que ça. On essaie de créer un lieu qui est convivial, avec des sièges confortables. On essaie de créer un environnement qui sera un petit peu comme à la maison, avec le Wi-Fi. On ne vous force pas à la consommation. Vous pouvez rester une heure, des fois un peu plus. Ça ne gêne pas. Et l'aspect convivial est aussi rajouté par des baristas. Ce sont nos partenaires. Ce sont nos employés qui, quand ils font un bon boulot, sont capables de vous reconnaître, de connecter avec vous. Donc, ce qu'on exce de la proposition de Starbox, c'est cette expérience qui consiste avec un bon produit dans un lieu convivial. Et vous y revenez parce que vous avez senti un petit peu la chaleur de nos partenaires qui parlent de la société avec un certain enthousiasme, un certain engagement. Il faut comprendre ça parce qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi avoir une activité responsable est au cœur de la société. parce qu'au bout du compte, ce n'est pas non seulement un fédérateur d'innovation, mais aussi c'est un fédérateur d'une culture d'entreprise où les gens sont un peu plus fiers d'appartenir à la boîte et donc ils en parlent avec un peu plus d'engagement. Et ça, ça se traduit en avantages compétitifs parce que vous arrivez dans des magasins et vous trouvez que les gens ont peut-être une attitude vis-à-vis du service un petit peu meilleure que le voisin. Donc, au bout du compte, quand on parle de responsabilité chez nous, ce n'est certainement pas parce qu'on a une approche caritative, on fera quand même référence au fondateur qui avait des valeurs et qui a voulu les impliquer, mais c'est parce qu'on comprend qu'au bout du compte, c'est une façon de développer un avantage compétitif. Je pourrais un peu développer concrètement en quoi ça se traduit. Je m'attendais à une autre photo, mais tant pis. Normalement, j'aime bien montrer une photo de la première boutique de Starbucks dans le monde qui était donc en 1971 à Seattle. Il y a des filles blondes avec des cheveux jusqu'ici. En fait, ce ne sont pas des filles, ce sont les années 70 avec des hippies qui étaient un petit peu passionnées des cafés. Ça fait parfois sourire, ça nous rappelle un petit peu la façon dont on s'habillait dans les années 70. Mais celle-ci, c'est la première boutique. Aujourd'hui, la société, vous la connaissez soit pour l'avoir visitée ou soit pour l'avoir vue aux Etats-Unis, mais on est dans beaucoup de pays du monde. On a 5 usines de torréfaction, on a 16 000 salons de café à travers le monde. On a plus de 180 000 partenaires. Les partenaires, ce sont les employés qui ne font pas la franchise. on fait tout en propre. Les gens qui travaillent chez Starbucks sont des salariés de la société. On est dans plus de 50 pays, on fait à peu près 45 millions de clients servis chaque semaine. L'échelle de la société au niveau mondial, bien sûr, est large. En France, c'est une autre histoire. On est encore très très jeune. On a approché le marché français il y a maintenant 5 ans. On a ouvert notre premier salon de café à l'Opéra. Et on a aujourd'hui 53 salons de café, la plupart d'entre eux en région parisienne. Trois d'entre eux sont dans la région lyonnaise. Donc on est encore dans les premières années du développement de Starbucks sur le marché français. On a environ 800-850 employés qu'on appelle des partenaires. Et on sert en France à peu près 10 millions de clients. On a servi à peu près 10 millions de clients en 2008. Avec une croissance de chiffre d'affaires qui a démarré à zéro il y a en 2006. On était à 37 millions en 2007. On était à 50 en 2008. Donc évidemment, on a une croissance très rapide. On est très content du succès sur le marché français. C'est un marché stratégique pour nous si on considère la France, l'Allemagne et l'Angleterre. C'est un marché aussi important que la Chine. Donc le marché français au sein de la société, c'est non seulement une vitrine de la marque. qu'on essaie de se représenter de la meilleure façon. Mais c'est un enjeu stratégique au niveau de taille du marché dans les années à venir. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour situer la société. Pour parler de responsabilité, donc d'abord, je veux revenir sur... Ce n'est pas d'aujourd'hui et ça revient au départ aux valeurs de notre fondateur, Howard Schultz, qui a créé la société il y a quelques années. mais il disait déjà bien longtemps « Je souhaite être reconnu pour, non seulement pour la qualité d'un autre café, mais aussi pour gérer une société responsable. » Donc au départ, la notion de responsabilité est dans la... NDA ? DNA ? DNA ? OK, l'ADN, merci. Non, l'ADN de la société et donc on le sent quand on rentre dans la boîte. Ce que je voudrais développer pour vous, c'est pas... On ne le fait pas parce que le fondateur a des convictions personnelles, on le fait en fait parce que c'est fédérateur de la création d'un avantage compétitif et je vais essayer de le démontrer un petit peu. Donc je vais vous parler de Shared Planet. Shared Planet, c'est notre façon de communiquer à nos partenaires et à nos clients notre volonté de gérer un business de manière responsable. Alors le pourquoi j'en ai touché, c'est d'abord le fondateur qui nous donne le là. C'est deuxièmement une nécessité quand on fait de la croissance rapide. Si on n'a pas une politique de développement durable, on ne peut pas s'inscrire dans la durée. Différemment, si on n'a que faire des pays producteurs en Amérique latine, en Afrique ou en Asie pacifique, ce sont les gens qui nous font le grain et qui ne peuvent pas se développer rapidement avec nous, on ne va pas pouvoir, on va limiter dans notre croissance. Donc c'est une nécessité. c'est aussi une façon de développer un avantage compétitif en répondant à deux choses. Un, ce sont vos attentes, mesdames et messieurs, moi en tant que client, et ce sont aussi répondre aux attentes de nos employés. Alors pour répondre à nos attentes, on peut regarder, il y a beaucoup d'études sophistiquées qui montrent que nous tous en tant que consommateurs, on préfère acheter un produit d'une société qui a vocation à essayer de bien faire les choses. Dit de manière différente, on n'a pas envie d'acheter des produits d'une société qui n'en a rien à fiche de ses pays producteurs, qui maltraite ses employés et puis qui se fiche un petit peu de son impact sur l'environnement. Moi ça ne me plaît pas. Donc il faut le tourner en côté victime, c'est que les marques d'aujourd'hui ou les grandes marques de demain ont compris aujourd'hui et il y a déjà longtemps qu'il est important d'intégrer une démarche responsable dans leurs activités. Dominique Régnier, je ne voulais pas m'attraiter votre nom, faisait référence dans son discours à Nike. Donc j'ai travaillé pendant de nombreuses années, c'est une société qui m'a à Nike, pardon, qui m'a personnellement impacté au niveau professionnel et au niveau personnel. Et je reste un enthousiaste et un fan de cette société, une des plus belles boîtes pour lesquelles j'ai pu bosser. L'épisode auquel Dominique faisait référence nous avait blessé énormément en tant qu'employé de la société. Énormément. On faisait référence à l'époque comment une société comme Nike pourrait maltraiter en interne. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils disent ? Mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas nous. Ils ne sont jamais allés dans ces pays-là. Ce n'est pas vrai. Mais qui dit ça ? Peu importe. On était blessés. Alors dans un premier temps, la réaction était un peu comme le boxeur dans le coin du ring qui prend des coups et qui essaie de défendre. Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je me rappelle à l'époque la réaction de Phil Knight, le fondateur, qui avait rassemblé les troupes sur le campus de Portland, un superbe, superbe, superbe campus de plus à l'époque 3000, 5000 employés réunis sur ce campus, dans une grande salle. Et il y avait un grand monsieur qui s'appelle Stephen Hawkins qui est un penseur et déjà quelqu'un avant-garde dans les domaines de la responsabilité qui était venu faire une présentation. Et c'est une présentation très à la Nike, très impactante avec des visuels énormes qui en gros disait on ne va pas se défendre, il faut se prendre en charge, on va se prendre en charge sur la durée. On se connaît, aujourd'hui, on doit intégrer le fait, vous vous disiez, on ne peut pas considérer la Terre comme une poubelle et c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'on fait dans toutes nos activités pour commencer à adapter une attitude responsable. C'est la première fois que j'en connais parler de responsabilité. On est en 1995, ça fait quasiment 15 ans. Et à l'époque, on appelait ça « Sustainability » dans les États-Unis. Et je me rappelle de cette présentation parce que tout le monde était dans cet état un petit peu de blessure. Et donc, à cette époque, ça avait servi de un petit peu un réveil ou une prise de conscience en disant « Ce sont les attentes des consommateurs. Les attentes des consommateurs attendent de nous d'être encore plus forts que ceux que nous sommes et de pouvoir agir de manière responsable même quand c'est le producteur du producteur. Bon, ce n'est pas grave. Les consommateurs attendent de nous une attitude responsable. Et donc, à l'époque, Phil Knight comprenait déjà très bien que dans 10-15 ans, les grandes marques qui seront là auront déjà intégré depuis bien longtemps une démarche responsable dans leurs activités. Moi, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque et c'était intéressant de voir les designers qui repensaient « Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sélection des cuirs, du découpage des cuirs pour minimiser les déchets, etc. » Déjà, à l'époque, on n'était pas dans la discussion. On était dans « Il faut le faire, il faut découvrir, il faut comprendre, il faut voir comment on peut agir. » C'était loin d'être une communication externe. C'était une remise en question à l'intérieur de la société « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Ça, pour moi, ce qui était important ou ma lecture personnelle et de voir mes collègues, c'est que ces comportements-là étaient fédérateurs d'un engagement vis-à-vis de la société. Alors, les gens ne le savent pas mais ne le savent pas nécessairement mais les cultures au sein des sociétés comme Starbox à l'époque Nike sont tellement fortes que les employés à Nike allaient jusqu'à mettre un petit tatouage du swoosh sur leur en bas de comment on dit la cheville ? Comme ça, quand vous allez courir sans vos chaussettes, vous portez la marque. Je dis aux employés à Starbox, c'est quand on fait une petite sirène ici mais on n'est pas encore là quand même. Et ça montre jusqu'au point à quel point on arrive à développer une certaine loyauté, un engagement par rapport aux employés quand on arrive à mettre en place des comportements ou des directions qui sont un peu plus intéressantes. Franchement, nous tous, en tant qu'employés, on préfère s'attacher à une société qui est responsable plutôt que quelqu'un qui adopterait une autre philosophie. Alors, concrètement, donc ça c'est pour nous, c'est le pourquoi de SharePlanet. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement chez nous ? Donc SharePlanet, pour nous, c'est un engagement sur trois niveaux, sur trois volets. C'est un engagement vis-à-vis de l'achat éthique, du commerce éthique du café, c'est notre corps de métier, et la commercialisation d'un produit issu du développement durable. Je vais parler un petit peu de ce qu'on fait dans ce domaine-là. Le deuxième, c'est un engagement communautaire et social. J'en parlerai un petit peu aussi. Le troisième, et je finirai le propos, sur quelque chose qui est nouveau pour nous, c'est penser à notre impact sur l'environnement et de voir ce qu'on fait là-dessus pour innover ou repenser certaines de nos activités pour dire comment peut-on minimiser notre impact sur l'environnement. Ces trois volets-là constituent l'engagement responsable de la société avec des actions concrètes au jour le jour dans nos boutiques. Donc si je m'orient d'abord sur notre corps de métier, c'est l'achat éthique du café. Donc notre engagement ferme, c'est d'acheter et de servir d'un café Arabica. Ce sont, je vous garantis, les meilleurs du monde. Vous ne pouvez pas trouver les meilleurs ailleurs. En fait, c'est aussi une réalité. Il y a un désir de servir les meilleurs Arabica possibles dans nos magasins de café. Ce que les gens savent, doivent aussi savoir, c'est qu'ils sont issus du commerce éthique et du développement durable. Alors, ça, ça a commencé il y a déjà plus d'une dizaine d'années où la société a travaillé avec conservation internationale. Je sais que c'est un cas, on en parlait un petit peu tout à l'heure, juste quand on s'est dit bonjour, c'est un cas qui est utilisé à l'ESSEC ou à Harvard et donc qui parle de l'engagement de la société de Starbucks avec conservation internationale pour dire quel est le code éthique que nous devrions développer ensemble et les lignes de conduite à donner à nos pays producteurs et à nos fermiers, aux gens qui travaillent dans les pays en Amérique latine, en Afrique ou en l'Asie pacifique. Et donc, ce code de conduite a été défini avec eux il y a donc dix ans. On appelle, on interne ça coffee practices, d'accord ? Et il y a essentiellement deux volets très clairement identifiés avec eux. D'abord, il y a deux prérequisites. Un, c'est deux prérequis. Un, c'est la qualité pour pouvoir travailler avec nous. On est obligé d'avoir ça. La deuxième, c'est la transparence au niveau de l'argent pour savoir si effectivement au bout de la chaîne la personne est payée comme il se doit. Sans transparence ou qualité, on ne travaille pas avec nos fournisseurs. Une fois que ça, ça a été établi, on a donc, avec Conservation International, à peu près une charte qui comprend 200 critères. C'est un bouquin qui est fait comme ça. avec des critères dans l'omène social et des critères dans le domaine environnemental. Alors, dans le social, ce sont toutes les bases de minimum wage, c'est le salaire minimum, l'emploi des enfants, donc toutes les choses un petit peu évidentes du côté social jusqu'à l'accès au crédit, l'accès à la formation, etc. Du côté environnement, c'est l'utilisation de l'eau, l'utilisation de pesticides, etc. Donc, toute une liste de critères qui nous permettent de dire que le café est donc issu d'un commerce éthique et le café est issu du développement durable. Et Conservation International travaille avec un organisme de certification indépendant qui a 75 personnes qui parcourent nos producteurs et font le checklist de leur manière à répondre à nos attentes et en fonction de leur performance dans la durée, leur donnent une note. Et s'ils arrivent à un certain niveau, ils sont certifiés Shared Planet et ce que ça leur donne en retour, c'est nous, on s'engage à payer un prix supérieur au prix du marché qui est aussi allié à la qualité du produit qu'on achète et on s'engage aussi à donner des contrats multi-années qui permettent aux producteurs de dire bon, je n'ai pas besoin, d'abord, je ne fais pas les fluctuations du marché, j'ai un horizon de 12, 24, 36 mois devant moi et je peux me concentrer au développement de mon exploitation. Alors, pensez-y, on peut l'interpréter avec le côté caritatif mais c'est vraiment pour avoir quelque chose de durable, c'est-à-dire on peut avoir des gens qui peuvent se concentrer à développer la qualité du produit et à nous donner avec la croissance qu'on a à nous donner les quantités suffisantes. Alors, avec ça, il y a aussi des développements supports dans les pays où on a ce qu'on appelle un support center qui est en Amérique latine qui aide les pays producteurs à élever leur qualité de café et à élever aussi les yields et le rendement pour qu'ils puissent produire plus les meilleurs au prix engagés avec nous. Donc, ce développement a commencé il y a longtemps. Il faut comprendre que l'intérêt de conservation internationale, c'est simple, c'est de dire, eux, leur combat, c'est la planète de manière générale, mais le côté virtuée d'action de la sorte, c'est que si on arrive à avoir une économie locale solide en Amérique latine, on invite donc des fermiers à ne pas défricher la forêt pour essayer de subsister, on réduit, on sait qu'à peu près 20% des gaz à effet de serre sont en fait produits par la déforestation, donc on a un impact positif en limitant la déforestation, on encourage la biodiversité quand on fait des cultures de café qui sont sous les arbres, donc il y a des effets bénéfiques, c'est ce que Conservation International essaie d'élever, et pour nous d'être associés à une cause de la sorte a un côté nécessité, développement durable, un côté aussi fédérateur en interne de comportement un peu plus engagé des employés puisqu'on est un peu plus fier de travailler pour une société qui essaie de faire ce genre de choses-là. Alors ça, ça a commencé il y a une dizaine d'années, le partenariat a évolué en travaillant avec des gens qui ont peut-être une approche différente mais une mentalité ou des objectifs similaires, notamment Fair Trade, qu'on connaît en France sous l'appellation Max Avelar, et donc on a commencé à travailler avec eux il y a de nombreuses années, je ne sais pas, c'était bien avant mon temps à Starbucks, on a dans ces dernières années rapproché nos organisations pour voir comment on pouvait faire plus, on est devenu aux Etats-Unis le premier acheteur de café Max Avelar Fair Trade aux Etats-Unis, on s'est engagé l'an dernier à doubler nos achats pour devenir le premier acheteur mondial, consommateur mondial de café Max Avelar, et le développement de cette relation nous a amené à annoncer il y a quelques semaines avant Noël qu'à partir du mois de mars, donc c'est demain, non, deux mois, tous les cafés servis dans les magasins Starbucks en France et à travers toute l'Europe seront des cafés certifiés Max Avelar. donc ça veut dire que tous les expresso, les cappuccinos, les lattés, toutes les boissons à base d'expresso consommées dans un ou un magasin seront certifiés non seulement en chère planète mais aussi auront la certification Max Avelar. Donc c'est intéressant de voir qu'on aime dire que c'est dans les moments de crise où on voit vraiment la solidité des valeurs. Donc Howard Schultz, le fondateur, en plein milieu de la crise, décidait oui mais c'est là où on est testé. Donc notre engagement vis-à-vis du commerce éthique ne va pas changer parce qu'on passe par une période de crise aux Etats-Unis. C'est à ce moment-là où on a doublé la mise en disant on va continuer à penser à demain. On se doit d'être le plus responsable. C'est notre corps de métier et le café. On va travailler d'autant plus avec des gens comme Max Avelar avec qui nous partageons les valeurs et une certaine approche. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas juste c'est coûteux, c'est complexe. Il faut arriver à organiser une chaîne logistique pour servir des cafés qui répondent à ce label. Mais c'est un engagement vrai et profond de la société. Donc voilà, ce n'est pas encore annoncé officiellement mais vous le savez déjà, c'est déjà servi dans le magasin de café parce que pour avoir la chaîne prête au mois de mars, en janvier on est déjà évidemment aligné. Alors ça c'est pour le café, le domaine de l'achat éthique et du développement durable vis-à-vis du café. Je vais parler du deuxième domaine de Shared Planet, de notre engagement responsable, dans le domaine de l'engagement communautaire. Alors ici la volonté est simple, c'est d'être un acteur local. C'est-à-dire on ne veut pas être perçu comme une grosse société qui arrive, un rouleau compresseur et je prends... Non. On est avant tout des commerces de proximité. On a une petite boutique ici, c'est une belle boutique d'ailleurs, le commerce de cette boutique c'est avant tout les gens qui travaillent dans l'environnement de la défense. Les gens qui viennent chez nous, on est soit près de la maison ou soit près du lieu de travail. De manière idéale, juste un petit peu entre les deux, comme ça on peut vous avoir la semaine et le week-end. Mais donc on a un commerce de proximité et comme tous les commerces de proximité, on souhaite être impliqué dans la vie locale de la communauté aux alentours de nos magasins. Alors ça sera dit comment ? Alors pour nous l'engagement communautaire, je vais d'abord donner l'exemple aux Etats-Unis. Donc ça c'était avant que je travaille pour Starbox. Starbox était une des rares compagnies aux Etats-Unis dès le début à offrir une couverture sociale à ses employés y compris aux employés à temps partiel. Donc c'était important aux Etats-Unis parce que c'est pas comme en France où ça fait partie des choses qu'on a. Aux Etats-Unis, il faut l'avoir sa couverture sociale. C'est une société qui vous la donne. Donc les gens qui travaillaient à temps partiel comme les acteurs ou les gens qui avaient une autre activité ou deux boulots voulaient avoir un pied chez Starbox parce que c'était une façon d'avoir une couverture sociale. C'était important. Évidemment en France ça résonne un petit peu moins. Pour nous l'engagement communautaire au niveau des partenaires c'est d'abord la diversité. Alors il faut comprendre on a à peu près 800-850 employés. On est sensible à la formation de ces gens-là. Donc on prend des gens on embauche nos partenaires uniquement sous forme de CDD euh non pardon CDI uniquement en forme de CDI c'est la même philosophie c'est-à-dire on prend des gens et on va essayer de les garder chez nous le plus longtemps possible le plus longtemps on peut les former ils peuvent devenir de plus en plus éduqués dans les domaines du café il y a donc plus de chances qu'ils puissent transmettre le savoir-faire de la société et expliquer les produits et donc vous allez peut-être revenir un peu plus souvent. Donc on veut garder les gens dans la durée on prend des gens qui n'ont pas ils ne sont pas venus à l'ESSEC donc on n'a pas des gens qui ont des parcours académiques très développés pour beaucoup c'est leur première expérience professionnelle pour beaucoup ils ont quitté l'école un petit peu tôt et puis se retrouvaient pas dans des situations nécessairement les plus faciles donc on est pour pour beaucoup un ascenseur social c'est leur premier boulot c'est la première fois qu'ils ont une chance de connecter au niveau de la société on prend ça au niveau très au sérieux avec une politique de formation qui est énorme donc pour tous les baristas ils sont formés pendant un minimum de deux semaines les baristas c'est les gens qui travaillent chez moi on est tous baristas moi-même en tant que DG France j'ai passé 4 mois derrière le bar en faisant tous les boulots possibles en démarrant tous les boulots possibles dans une de nos boutiques je l'ai fait au Canada je l'ai fait aux Etats-Unis je l'ai fait en Espagne et en France donc tu as le coïn il m'en dit maintenant tu es BG donc une politique de formation agressive on est sensible à la diversité avec à peu près 52 sur 850 employés on a 52 nationalités représentées on est sensible aux équités hommes-femmes on parlait alors normalement je ne parle pas de ça mais j'étais encouragé par le discours de Jérôme Adam je vais parler de l'intégration de personnes non pas handicapées mais de personnes avec une déficience mentale on a aussi une approche très progressive sur le domaine je n'ose pas en parler d'habitude parce que je ne suis pas sûr d'avoir le bon ton j'ai toujours peur du dérapage de dire la mauvaise chose mais j'étais encouragé aujourd'hui de ne pas avoir peur de faire ce genre de choses on travaille depuis 3 ans déjà oui 3 ans avec une société en France qui s'appelle l'association R qui aide les personnes avec des déficiences mentales à être insérées dans la société alors on a travaillé avec 4 personnes depuis que je suis là il y en a 2 d'entre elles qui travaillent dans nos magasins aujourd'hui et donc ce qui est intéressant dans cette approche là c'est dans un premier temps quand vous rencontrez la personne et que vous voyez son épanouissement pendant une période de 12 mois vous rencontrez d'abord une période une personne affectée d'autisme par exemple qui a de gros problèmes de communication qui est visiblement médicamentée et vous rencontrez la même personne ou ses parents 12 mois plus tard personnellement c'est très enrichissant vous dites waouh c'est pas la même personne que je vois son épanouissement personnel c'est pas la même chose du tout alors quelque part de faire partir de ça faire un petit peu de gomme au coeur ce qui est plus intéressant pour moi en tant que responsable c'est de regarder ce qui se passe au sein de l'équipe qui a accueilli cette personne et à se demander qui a gagné dans le change est-ce que c'est ce qu'on a donné à la personne peut-être un petit peu ou c'est ce qu'elle nous a donné et on voit au niveau des équipes des comportements protecteurs plus mûrs où elle est encadrée tout le monde fait attention à un oeil et puis à développer un rapport parce qu'on démarre on ne sait pas on ne sait pas trop comment faire on ne sait pas trop comment se comporter et puis 6 mois 12 mois après on voit que cette personne fait partie de l'équipe à part entière et c'est donc à se demander est-ce que est-ce que nos managers et nos partenaires nos autres managers nos autres partenaires ont peut-être plus gagné en maturité que ce qu'on a apporté à la personne en question donc c'est pareil on peut démarrer avec une volonté d'être responsable et puis ça veut s'apercevoir qu'en fait c'est un échange virtueux qui marche et qui fédère des comportements d'autant plus intéressants pour la société qui j'espère se traduisent en avantages compétitifs enfin je reviens là-dessus on a une démarche très commerciale on va vous vendre du café avec une belle expérience d'autres exemples concrets dans l'engagement communautaire alors on travaille avec une société avec une association qui s'appelle CARE en France CARE qui est CARE International aux Etats-Unis donc on travaille avec eux pour c'est eux qui nous aident à lever des fonds dans nos boutiques et à développer ou à prendre des initiatives dans les pays producteurs alors la façon dont ça marche pour nous c'est qu'on annonce à nos partenaires en disant on veut vous encourager à faire du bénévolat de votre choix vous choisissez votre cause mais ça fait partie de nos valeurs vous pouvez faire du bénévolat et si vous prenez une heure de votre temps pour la donner à une cause de votre choix dites-nous-le et on va mettre un certain montant de l'équivalent de votre salaire de côté et on payera ça à la fin de l'année à CARE International et CARE va pouvoir collecter ses fonds les fonds des différents pays et donc choisir un projet de développement qui nous aide donc en l'occurrence CARE travaille avec en Afrique en Ethiopie où nous produisons du café et donc je regarde nos chiffres en 2007 on a réuni à peu près 6 000 euros ça a été utilisé à la construction de facilités pour des jeunes filles leur permettre de poursuivre leur scolarité en 2008 l'an dernier c'était un petit peu plus on était à 65 6 500 euros ça a été utilisé pour la formation de fermiers à la meilleure gestion de l'eau en politique du développement durable bien sûr cette année en 2009 on est passé à presque 7 000 euros collectés qui ont été utilisés pour l'achat de plantes pour favoriser la biodiversité etc. ce qui est intéressant pour moi c'est pas nécessairement le montant bien qu'il y a un effet positif au bout de la ligne mais c'est le fait qu'on a 20% de nos partenaires de nos employés 20% de beaucoup qui ont donné du temps qui ont décidé puisque Starbucks fait ça moi je veux bien essayer d'en profiter donc je vais m'engager dans une association de leur choix donc quelque part enfin un peu de leverage c'est à dire on encourage et on utilise à notre développement toujours dans la même idée tout cela aide à créer une culture d'entreprise et donc à développer des comportements fédérateurs qui au bout du compte nous aident à gérer un meilleur business encore un petit exemple donc on travaille avec la ligue de l'enseignement alors l'objectif c'est de dire quand on ouvre une boutique est-ce qu'on peut faire quelque chose autour donc avec la ligue de l'enseignement à Noël on relève des fonds vous nous y aidez quand vous achetez une des cups qui sont rouges il y a un montant de 10, 15 ou 50 centimes je crois que 50 centimes qui est donc mis à côté et donc livré à la ligue de l'enseignement et donc la ligue de l'enseignement va avoir choisi un certain nombre d'écoles va avoir les professeurs les professeurs ont fait un choix de boucs de livres et donc on fait un peu le Père Noël on va les acheter on les amène au début à des gens qui sont un petit peu sustants c'est pas vrai si ? c'est vrai ? c'est sympa donc une démarche très concrète c'est un nombre de livres cette année ce qu'on a décidé de faire avec la ligne de l'enseignement c'est essayer de toucher un plus grand nombre d'écoles et on a fait on participe à la création d'une valise d'éducation sur le développement durable et cette valise avec des matériaux d'éducation va passer d'école en école et donc toucher un plus grand nombre d'enfants sur les vertus des développements durables par exemple et ça ça n'a pas besoin d'être avec un macaron Starbucks le word of mass le bouche à oreille va aussi loin et c'est beaucoup plus intéressant pour nous quand c'est véhiculé de nos partenaires au client ou de client en client qu'on ne fait pas de communication externe là-dessus ça ne marcherait pas je pense de toute façon donc je finis concrètement sur deux exemples celui-là je l'aime bien parce que j'étais impliqué personnellement donc il y a un an et demi on était encore après la dévastation de Katrina à la Nouvelle-Orléans on était en plein milieu de la crise ça commençait à être le début de la crise et on l'a vécu à Starbucks aux Etats-Unis Howard Schultz le président avait réuni tous les patrons de boutique alors 14 000 ça fait plus de 10 000 personnes plus de 10 000 personnes et il a choisi la Nouvelle-Orléans pour se réunir pendant 3 jours pour dire bon qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce que regroupons-nous et partageons un petit peu les plans de développement mais avec cette conférence il avait rajouté un jour de vent en disant on va choisir la Nouvelle-Orléans parce que cette ville est encore dévastée et il y a des endroits qui n'ont pas été touchés et quand on va se retrouver 10 000 on va utiliser la puissance de 10 000 pour aller faire quelque chose et donc pendant une journée on est arrivé le matin il y avait des bus il y avait la police c'est assez incroyable il faut déjà être dans le stade avec 10 000 personnes c'est un stade de football américain vous le remplissez et on a pris ces gens-là dispatchés à travers la ville pour dédier à peu près 8 heures de travail manuel pour aller retaper des maisons et des parties de la ville qui étaient encore complètement abîmées donc il faut le vivre au niveau personnel vous arrivez dans des lieux il y a encore les traces des eaux jusqu'ici c'est noir les vitres sont cassées il y a encore les marques à la à la à la à la à la peinture pour dire 0 en haut à droite ça veut dire qu'il n'y avait pas de personnes décédées donc c'est assez prenant et quand vous avez l'occasion de voir cette famille qui vous attend parce qu'ils y croient pas trop c'est bizarre il y a une centaine de personnes qui arrivent dans trois bus et donc la personne attend sur le côté il y a une centaine de personnes qui prennent la maison en main au début et finit à 5 heures du mat, je vous garantis qu'une centaine de personnes, ça fait énormément de boulot. Vous partez, c'est tout repeint, c'est propre, les barrières sont remises, les grillages sont refaits, le potager a été jardiné. L'impact sur les personnes en question est bien sûr chaleureux, évidemment, c'est très fort comme moment, mais d'un autre côté, vous avez passé une journée avec des groupes de gens que vous n'avez pas nécessairement connus, vous avez passé un bon moment, vous avez bien rigolé, vous avez encore des échards, des compagnies, ça fait de quoi parler quand vous rentrez en France, mais c'est un moment fédérateur où on se retrouve en tant qu'équipe et puis on est assez satisfait de l'action qui a été menée. On a essayé de faire la même chose, pas essayer, on a fait la même chose, mais à une autre échelle avec l'équipe France pour notre cinquième anniversaire, donc en juillet dernier, où pour fêter le cinquième anniversaire, on avait un événement et on a pris la journée d'avant, on avait choisi une association qui s'appelle CADA, dont la vocation est d'accueillir des gens qui sont en attente d'asile politique et qui sont logés dans un environnement qui est assez rustique évidemment, donc on est tous allés, tous les patrons de boutique, disons une centaine de personnes à peu près, et on a participé à la réfection de l'environnement, nettoyage des zones de jeu pour les enfants et compagnie, et c'était le même échange, c'est-à-dire, bon, on apporte quelque chose à cette communauté, en fait, on en retire beaucoup quant à l'expérience, on a fait ensemble. Donc voilà pour l'engagement communautaire. Donc j'avance un peu plus vite, rapidement, parce qu'on finit... En deux minutes. Donc en deux minutes, le troisième élément, c'était sur... Je suis désolé, je suis... C'est de dire, bon, c'est bien, mais on développe, on se développe beaucoup, comment peut-on faire pour développer des magasins qui sont respectueux de l'environnement ? Donc dit tout simplement, on s'a pris l'engagement l'an dernier qu'à partir de la fin de cette année, tous les magasins, tous les nouveaux magasins Starbucks seront éco-responsables. On a développé un pilote aux Etats-Unis, à Seattle, et un pilote ici en France, en même temps, à partir du mois de juillet dernier, qu'on a ouvert à Disneyland, et ça, c'est une refonte complète de la façon dont on dessine nos magasins. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous force à être très local, ça nous force à utiliser des matériaux recyclés, ça nous force à penser à l'utilisation de l'eau, à l'utilisation de l'énergie, et le côté bénéfique de ça, c'est que ça force à créer des magasins qui sont à chaque fois uniques et très différents. Donc si vous avez l'occasion de passer à Disneyland, vous pouvez venir boire un petit café chez nous, et vous aurez le rendu de ce qu'une démarche responsable dans le domaine de l'environnement, de la construction, donne en tant qu'innovation, en voyant les matériaux qui ont été utilisés, et l'approche de manière générale qui a été suivie pour la construction de ce magasin. Alors voilà, je vais arrêter là parce que je sais que le temps nous presse. Je vous en prie, merci beaucoup. au travail de cette heure. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.